Monsieur Moustapha Hedem, bonjour. Bonjour madame. Alors 30,20% c'est la moyenne du taux national de participation estimé par l'ANI, déclaré par son président, monsieur Mohamed Shafi. Alors monsieur Hedem, 30,20%, ce taux nous a évité. Le taux, le vote sanction. En effet, il faut dire que d'abord il faut rappeler deux choses. Le vote comme expression démocratique est en crise à travers le monde. Bien que nous soyons maintenant en pré-démocratie, c'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer de plein pied dans un système démocratique, nous ne sommes pas étrangers à ce village planétaire qui est devenu le monde à cause ou grâce aux technologies d'information et de communication. Donc les Algériennes et les Algériens sont au fait de ce qui se passe à travers le monde. Donc cette crise de la pratique de l'acte politique démocratique est une réalité universelle. Dans notre pays, il y a trois niveaux de lecture pour ce taux. D'abord, il faut rappeler que c'est la troisième fois que nous avons des élections organisées d'une manière indépendante par l'autorité nationale indépendante des élections et que, crescendo, nous avons remarqué d'abord une chose, c'est la vérité des chiffres. Et cela est une avancée à inscrire au crédit de l'année et c'est une avancée démocratique à inscrire au crédit des pouvoirs publics algériens. Nous ne sommes plus dans les chiffres gonflés, dans les taux staliniens, mais nous sommes en présence de taux qui sont réels. Première chose. Deuxième chose. Deuxième remarque sur ce taux de 30,20. Il faut rappeler, et cela est très important, que les Algériens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'étranger, ont toujours peu voté et qu'on ne peut pas dire que c'est des appels au boycott qui ont, j'allais dire, enfanté ce taux. La troisième remarque, et qui me semble assez importante, c'est que l'ANI n'a pas encore donné la totalité des chiffres. Cela veut dire qu'on attend qu'un travail sérieux se fasse dans la consolidation des chiffres pour avoir les véritables taux et les taux définitifs de participation. Justement, vous avez enchaîné sur la question que j'allais vous poser, M. Mostafa Heddem, c'est la moyenne du taux national de participation. Cela signifie que ce taux va augmenter une fois consolidé, M. Mostafa Heddem, c'est ce qu'on pourrait entendre, puisque c'est le taux national, on n'a pas inclus la communauté à l'étranger avec sa participation. D'abord, et puis il faut se rappeler la déclaration de M. Chafi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, qui a commencé son point de presse en disant « Nous n'avons pas encore consolidé la totalité des bureaux de vote à l'intérieur du pays » et qu'il y a encore des opérations de dépouillement qui sont en cours. Cela veut dire que ces opérations de dépouillement qui sont en cours, le président de l'ANIS s'est abstenu de donner les chiffres. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura quelques points en plus. Est-ce que nous allons atteindre 35%, 36% ? Nous ne le savons pas. Mais une fois les chiffres, d'abord à l'intérieur du pays, sont complètement consolidés, et on rajoute les chiffres de la diaspora, à ce moment-là, nous allons avoir, j'allais dire, une image instantanée, d'abord sur les taux de participation, en attendant les dépouillements plus affinés que requiert le nouveau mode de scrutin où il y a, si vous voulez, il y a deux comptages. Il y a un comptage qui va nous donner les partis politiques qui seront sous la coupole de l'Assemblée populaire nationale, et après, nous aurons les noms des futurs députés. Mais ce taux a été boosté par la forte participation des indépendants, puisqu'ils sont plus de 15 000, et vous avez bien sûr le total de tous les participants qui dépassent aujourd'hui les 22 000. M. Moustapha Heddem, par rapport à la sociologie asérienne. En réalité, les leviers qui rentrent dans les élections législatives et les élections locales sont, bien entendu, des leviers politiques, mais aussi des leviers sociologiques, ou si vous voulez, sociétaux. Les leviers politiques sont les programmes politiques des partis, le travail de sensibilisation et d'explication menés par les présidents de partis ou secrétaires généraux, c'est-à-dire les responsables des partis politiques, et puis il y a ce travail de proximité qui est mené par les candidats eux-mêmes. Et ce travail de proximité se fonde sur des leviers sociologiques. À l'intérieur du pays, dans l'Algérie profonde, ces leviers sociologiques sont, en plus de la famille, c'est la Dechera, c'est le Douar, c'est le village, c'est la Meshta et c'est l'Arche. Même si, de moins en moins, nous l'avons remarqué au cours des dernières élections, ces leviers sont en train de céder le pas devant de nouveaux leviers sociétaux qui mettent en jeu, si vous voulez, les réseaux sociaux et le poids des réseaux sociaux. Alors, on est loin des taux de 99,99%, la vérité des chiens, M. Moustapha Haddem communiquait aujourd'hui, c'est d'abord un engagement politique, le pouvoir politique, par le biais de l'administration, ne s'implique plus dans l'acte du vote, c'est ça la rupture, et on n'achète plus les vats aujourd'hui. Ce qui est important à dire et à relever, et que nous avons relevé ici même, dans ce studio et ailleurs, beaucoup d'analytes politiques, beaucoup de politologues, beaucoup d'observateurs de la scène politique, n'ont eu de cesse de dire que retirer l'organisation des élections à l'administration est déjà en soi un gage, un gage de crédibilité, un gage de sérieux. Et le donner à une organisation, à une autorité indépendante est déjà un pas. Et il faut dire, au crédit de l'ANI, en dépit, qu'il y a un certain nombre de faiblesses qu'il faut relever. L'ANI n'a pas sévi comme il fallait lors de la campagne électorale contre un certain nombre de dépassements, malheureusement. Et je pense qu'avec la pratique, l'ANI aura plus de moyens, humains, matériels, plus d'organisations pour sévir. Mais il faut dire que, premier examen, élection présidentielle, référendum, élection législative, nous avons remarqué que l'ANI a veillé à ce que les chiffres qui sont communiqués aux Algériennes et aux Algériens, à l'opinion publique nationale et internationale, soient des chiffres vrais. Et le fait que nous avons quitté ce que les 99,99, ces chiffres staliniennes, bregneviens, où il y a tant de qualificatifs, c'est déjà un pas en soi pour la crédibilité des élections. Mais c'est la fin aussi de la politique des quotas et l'achat des voix, M. Moustapha Hedden. C'est ça la réalité ? Je pense que nous avons dépassé un cap. Mais venir à dire que définitivement, l'argent a quitté définitivement et pour toujours le travail politique et l'acte politique, c'est un processus qui prendra un certain temps. Il y a malheureusement, vous savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, et ça prendra un certain temps, mais d'une manière générale. Il faut le dire, il faut le constater de la manière la plus objective possible, quand nous avons que les phénomènes d'achat de conscience, d'achat de voix, se sont réduits. Et pour cause, il y a un certain nombre de dispositions pénales dans la loi organique relative aux élections, qui sont très très sévères sur le trafic d'influence, sur l'utilisation de l'argent, de l'argent sale bien entendu, mais de l'argent tout court, dans le cadre des élections. Je pense que nous avons toute personne, tout observateur, objectif, à remarquer et doit relever qu'il y a effectivement une avancée. Mais dans certaines régions, il y a eu aussi parallèlement des actions d'empêchement du vote. Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette situation, M. Moustapha Hidin ? Vous avez parlé de l'année qui doit sévir, qui doit agir. Comment faire ? Puisque maintenant, même dans le code électoral, les sanctions peuvent aller jusqu'à de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour ceux qui saccagent l'urne ou empêchent les gens d'aller accomplir leur devoir électoral. Il y a deux approches, Mme Souley-Lalajou. Nous sommes en présence de situations politiques. Et nous sommes aussi en présence d'actes intellectuels. Donc, il y a deux approches. La première approche, c'est plus de démocratie, plus de liberté d'expression, plus de liberté de la presse, plus de sensibilisation, plus de parler vrai de la part des pouvoirs publics, et rétablir les passerelles avec les citoyens et les citoyennes. Et cela est très important. Et puis, lutter contre ceux qui sont en train de freiner et de bloquer ce changement qui est en cours, ce sont, d'une manière générale, il faut appeler les choses par leur nom, les restes de la SABA, qui ne veulent pas qu'il y ait cette évolution. Pourquoi ? Parce que cette évolution leur fermera définitivement la porte pour ceux qui aspirent ou qui espèrent revenir dans le jeu politique. Je disais tout à l'heure qu'il y a un aspect politique et il y a un aspect intellectuel. Nous sommes en présence d'actes intellectuels. Je voudrais rappeler ici qu'en plus des dispositions pénales contenues, et dans le Code pénal et dans la loi organique relative aux élections, il y a des amendements qui ont été apportés à l'article 87 du Code pénal. Nous avons l'article 87 bis et un 13e et un 14e à l'Ilea, qui assimilent ces actes à des actes terroristes. Mais comment aujourd'hui aller réellement vers une séparation de la politique du pouvoir de l'argent pour éviter que ce qui s'est produit antérieurement avec la l'ancienne législature dissoute aujourd'hui ne se reproduit cette fois-ci ? M. Moustapha Jantel. Je pense qu'il y a deux approches. Il y a une approche, celle que nous connaissons, l'approche anglo-saxonne. L'argent est une réalité dans la politique. Donc il faut légiférer et il faut mettre des garde-fous et à côté mettre une organisation qui va veiller en plus de l'année à ce que ces garde-fous soient respectés. Mais parmi les garde-fous, revoir un peu cette question de l'humilité parlementaire, est-ce qu'elle peut mettre en place des mécanismes pour être levée immédiatement une fois le délit ou l'acte délectuel avéré de corruption ? Vous savez, dans le processus d'installation de l'Assemblée, il y a une phase qu'on appelle la confirmation de la mandature. Entre les deux phases, c'est-à-dire proclamation des résultats, première réunion de l'Assemblée, désignation d'un président de séance, avant c'était le plus âgé, maintenant c'est le plus jeune, des députés élus, il y a un processus qui est engagé, qui est la confirmation du mandat de député. Mais je parle pendant le mandat. D'abord, entre les deux, s'il est prouvé qu'une personne a utilisé de l'argent sale, a utilisé le mensonge, a fait de fausses déclarations, son mandat ne sera pas confirmé. D'une part. D'autre part, pendant le mandat, au cours du mandat, si la preuve est apportée qu'il y a eu acte délectuel, le bureau de l'Assemblée se réunit à la demande du garde des Sceaux, dès lors que l'enquête l'a prouvé, et la levée de l'immunité est levée immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il y a invalidation du mandat. Maintenant, quand il s'agit d'une personne qui a commis d'autres délits, une fois qu'il est député, il a utilisé sa qualité de député pour enrichissement personnel, là, ça prend du temps. Mais quand c'est le mandat qui est remis en cause, parce que, dès le début, il y a eu un acte, un délit, et puis, la levée de l'immunité se fait très rapide. M. M. Sartain, moi, je voudrais un peu revenir avec vous sur certains aspects politiques aujourd'hui. On parle tous un peu de la nouvelle composante de la prochaine Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut déjà, et d'ores et déjà, au vu de la compétition électorale entre les 28 partis politiques et, bien sûr, les 15 000 candidats indépendants se projeter vers la nouvelle composante ? Est-ce qu'il y aurait une majorité qui risquerait de se dégager ou pas du tout, M. Mostafa Hedder, selon votre analyse ? De mon point de vue, le mode de scrutin, à la proportionnelle, notamment avec les nouveaux mécanismes, ne permet pas d'avoir une majorité écrasante. Maintenant, la question qui se pose. Demain, nous allons avoir des partis politiques, nous allons avoir des députés issus de la société civile par le truchement des listes indépendantes. Quelle sera la réaction des députés indépendants ? Vont-ils rejoindre des partis politiques parce que la loi le leur permet ? Vont-ils créer un groupe parlementaire qui sera, qui va contrebalancer la volonté des partis politiques ? Est-ce que des partis politiques vont penser à constituer des alliances pour être plus percutants face au pouvoir important du président de la République et aussi s'accaparer véritablement de leurs prérogatives ? Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, nous pouvons faire, bien sûr, des supputations, mais à l'heure actuelle, il est difficile de dire quelle sera la fin. Néanmoins, ce que nous pouvons dire, à cause ou grâce au mode de scrutin, nous allons avoir, d'abord, sur le plan générationnel, nous allons avoir une mosaïque générationnelle puisque le membre de jeunes est très important. Les moins de 40 ans sont, le membre est très important sur les listes électorales, sur les listes de candidatures, qu'il s'agisse des partis politiques ou des listes indépendantes. Nous allons avoir, peut-être, un plus grand nombre de femmes au sein de l'Assemblée parce qu'il y a des listes qui sont exclusivement féminines et que la loi organique relative aux élections a imposé la parité, au moins dans les listes de candidatures. Et il y aura une mosaïque générationnelle et une mosaïque partisane. Je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses et compte tenu du mode de scrutin, nous allons avoir une majorité. Mais est-ce qu'on peut aussi, le président, pour gouverner, il aura besoin d'une majorité, est-ce que des alliances éventuelles pourraient être scellées entre des partis politiques ou des indépendants pour permettre cette majorité à l'exécutif ? Monsieur Mostafa Heddan. Je pense que ça relève plus de la déclaration d'intention. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui diront que nous allons mettre en œuvre le programme du président de la République. Cette déclaration d'intention donne au président de la République une assise au sein de l'Assemblée et elle lui permettra, lors de la désignation du Premier ministre et du gouvernement, d'être beaucoup plus à l'aise pour la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre de son programme. Mais pour la formation du gouvernement, il y aura certainement des tractations, il y aura des consultations qui vont être déjà engagées, si elles ne sont pas déjà engagées, Monsieur Mostafa Heddan. Ça sera un gouvernement aussi politique, c'est clair, net. Ça sera un gouvernement politique parce que tous les membres du gouvernement seront des élus, seront des députés. Il peut y avoir aussi des technocrates. Il peut y avoir des technocrates, bien entendu. Il y a les domaines réservés du président de la République, la Défense nationale, les affaires étrangères et quelques ministères de souveraineté tels que l'Intérieur et la Justice garde des Sceaux. Le ministre de la Justice garde des Sceaux. Mais, d'une manière générale, à l'exception des deux grandes prérogatives exclusives du président de la République, qui, il faut le rappeler, décident et conduisent la politique étrangère, décident et conduisent la politique de défense nationale. Je pense qu'on aura, pour une fois, un gouvernement politique. Vous savez, Madame Souhil El-Hachmi, un technocrate, même s'il est bien formé, même s'il est expert dans le département ministériel, dans l'activité du département ministériel où il est nommé, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas d'assises populaires, qu'il n'a pas cette légitimité qui va lui permettre de parler et d'être à l'aise parce qu'il vient d'une assemblée élu, parce qu'il a soit un parti politique qui est derrière lui ou, tout en moins, quand c'est un indépendant, des électeurs qui l'ont choisi. Donc, un gouvernement de technocrates, nous savons qu'un technocrate, quoi qu'il soit compétent, d'abord, il n'a pas cette lame, l'âme, si vous voulez, de l'homme politique qui sait parler aux gens. Vous savez, plusieurs de nos amis politologues et analystes politiques le relèvent assez souvent, même des citoyennes et des citoyens, ils vous disent, d'une manière générale, beaucoup de présidents de la République à l'étranger, beaucoup de gens qui sont devenus ministres, sont d'abord, ont été des maires, c'est-à-dire des présidents d'APC, ont été des maires dans leur commune, qu'ils sont en contact avec la population, avec les citoyennes et les citoyens. Vous savez, la politique est un apprentissage, et un technocrate n'a pas connu cet apprentissage et ce contact direct avec les citoyens et les citoyennes. Alors, mais, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de cette composition du prochain parlement, puisqu'on parle, bien sûr, d'une forte mobilisation des jeunes de moins de 40 ans qui seront certainement représentés à hauteur de 30%, comme le prévoit déjà la loi, vous avez aussi la parité homme-femme qui est maintenant indispensable et qui est mentionnée clairement dans la loi électorale, mais est-ce que cette parité doit aussi se refléter dans la composition du prochain gouvernement, M. Mostafa Redem ? On a vu le président de la République, et c'est une première chez nous depuis quelques temps déjà, on ne l'avait pas vue, se présenter avec son épouse pour voter à ses côtés. Il y a eu aussi ses filles qui étaient présentes avec lui. Est-ce que c'est une image où on projette les femmes pour des postes supérieurs, puisque même dans la Constitution, il est prévu la parité pour l'accès aux postes économiques, voir une femme à la tête de son attrait à cause de son elga ? Je le répète régulièrement. La télévision, la rage, les autres institutions également importantes. Il y a d'abord, Mme Souhile El-Hachmi, ce qui relève de la symbolique. Nous sommes d'abord dans une symbolique. Un président de la République qui montre qu'il est un époux, qu'il est un père de famille, et qui vient avec sa femme et ses enfants. C'est qui ? Ses filles pour l'acte de voter. Nous sommes dans la symbolique et nous sommes dans... On n'a pas vu ses fils, on a vu ses filles. On est dans la symbolique et on est dans la modernité. C'est sa femme aussi qui l'avait représentée la dernière fois lors du référendum ? Quand il était malade, quand il était hospitalisé. C'est aussi une symbolique. Oui. Là, nous sommes dans la symbolique. Maintenant, on va aller plus loin. La parité a été imposée sur les listes de candidatures. Et le choix des Algériennes et des Algériens, c'est leur responsabilité, c'est la responsabilité des électeurs d'envoyer des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des femmes bardées de diplômes ou des femmes qui ont un vécu politique, une expérience politique. Ça, c'est la responsabilité des électeurs. Et nous allons le voir à la proclamation des résultats. Néanmoins. Néanmoins. Cette symbolique doit aller beaucoup plus loin. Elle doit aller beaucoup plus loin parce que, quoi qu'on dise, être dans l'exécutif donne plus de visibilité. Vous savez, c'est bien d'avoir un parlement où vous avez 30-40% de jeunes, 30-40% de femmes, mais leur présence au sein de l'Assemblée est une chose, mais la visibilité sociale, la visibilité politique, c'est dans le travail de l'exécutif. On voit mieux un ministre jeune qu'un député jeune, même s'il est actif, même s'il est dynamique. Donc, ce que je souhaite à titre personnel, et je pense que je partage ça avec beaucoup d'Algériennes et d'Algériennes, c'est de voir des jeunes Algériens bardés de diplômes, ayant au moins un béaba de la connaissance politique, accéder aux fonctions gouvernementales. Je ne suis pas particulièrement pour le jeunisme, mais je suis pour le rajeunissement. Nous avons une population jeune à hauteur de 70%. Un jeune ministre saura parler aux personnes de son âge mieux qu'un vieux ministre. Les préoccupations, un jeune est plus sensible aux préoccupations, aux aspirations, aux espoirs et aux espérances d'un jeune qu'une personne d'un certain âge. Vous savez, je ne parle pas de conflit générationnel, mais ça, c'est une réalité sociologique. Oui, mais maintenant, je voudrais poser une question, M. Mostafa Hedden. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte mobilisation de la jeunesse et de la population, la société civile lors de cette campagne électorale en se présentant bien sûr à cette élection législative. Ils sont plus de 15 000 sur les listes indépendantes. Vous avez plus de 8 000 sur les listes partisanes. On sait qu'il y a plus de 400 sièges qui sont en course aujourd'hui pour accéder à la PN. Ceux qui n'accéderont pas bien sûr à cette législature, ce qui est certain, c'est qu'on a acquis quand même une certaine base politique qui pourrait se projeter vers les prochaines élections. C'est ça qui est important parce que se sont impliqués les locales. La politique se commence déjà au niveau local, au niveau de la PC. M. Mostafa Hedden. Nous allons avoir... C'est-à-dire, s'ils perdent, ce n'est pas un échec. Ils peuvent se rattraper. Ils sont jeunes en plus. Il est évident que la personnalité de chacun de ces candidats va jouer un certain rôle. Il y a déjà l'implication à la chose politique. C'est ça ? Ce qu'il faut relever qui est positif. Alors qu'on disait que les Algériens n'aiment pas la politique et n'aiment pas les partis politiques. Non. Les Algériennes et les Algériens s'intéressent à la chose politique. Ils ne s'impliquent pas. Ils ne s'impliquent pas dans l'acte politique. Et le premier des actes politiques, c'est être un votant, être un électeur et assumer sa responsabilité d'électeur. Maintenant, nous allons avoir quelques jeunes qui seront tout de suite découragés. Mais je pense que l'essentiel de la troupe ont goûté à cette adrénaline que confère l'action politique. Ils sont partis à la rencontre des citoyens et des citoyennes. Ils ont fait le travail de proximité. Ils se sont mis devant un pupitre et ont pris la parole en public. Donc, ils ont chopé le virus de la politique. Et je pense que c'est une très bonne chance pour l'avenir de notre pays. Les jeunes qui n'ont pas réussi à accéder tout de suite à l'Assemblée populaire nationale au Parlement vont mettre à profit l'expérience acquise pendant tout le processus électoral. Le processus électoral, ce n'est pas uniquement le jour du scrutin. c'est la pré-compagne, la campagne électorale. S'ils ont chopé ce virus, ils vont aller apprendre la politique sur le terrain. Et ça, c'est très important. Et on apprend la politique sur le terrain dans le cadre des municipales et dans le cadre des wilayales. Mais l'enjeu aussi, c'est les locales, M. Mostafa Adda, puisque déjà on se projette vers les locales. Le président, il a réitéré hier publiquement. Il a dit qu'on va aller pour la prochaine étape vers, bien sûr, des élections anticipées au niveau local. Je pense que c'est boucler la boucle. C'est un processus de refondre des institutions. Refonder les institutions, nous avons eu les présidentielles, le référendum sur la constitution, les législatives, naturellement, viennent les élections locales. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit rapidement, M. Mostafa Adda, il nous faut impérativement aujourd'hui un gouvernement politique. C'est nécessaire dans le contexte actuel. Vous partagez ce point de vue ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, un ministre qui a derrière lui un parti politique ou qui vient d'une liste indépendante, cela veut dire qu'au moins, au moins, pendant la campagne électorale, il a été confronté à la réalité du terrain. Et quand il a un parti politique qui est derrière lui, il a un parti politique qui lui rappelle ses engagements, qui lui rappelle les engagements du parti et qui lui rappelle que demain, il ne sera plus ministre, il va redevenir militant et qu'il aura face à lui d'abord les militants du parti et il aura face à lui les citoyens qui l'ont élu. Alors, M. Mostafa Adda, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir un peu ignorer cette majorité silencieuse qui ne s'exprime pas, qui est à hauteur pratiquement de 65, voire 70 %. M. Mostafa Adda. Vous savez, madame, le bulletin nul est un vote. L'abstention est une posture politique. Les bulletins nuls, il va falloir les prendre en considération. Il faut les prendre en considération. Il faut faire des lettures. Il faut faire la lecture. C'est une sorte de solution. Le bulletin nul, la personne a démontré son civisme. Elle a démontré qu'elle a fait l'acte de voter, qu'elle s'est déplacée dans un bureau de vote, qu'elle a montré, qu'elle a exprimé sa citoyenneté. Mais, par le bulletin nul, elle dit que je ne suis pas d'accord sur un processus, que je ne suis pas d'accord sur un mode de scrutin, que je ne suis pas d'accord, sur la manière, sur la gouvernance. Le bulletin nul est un acte citoyen. Par contre, l'abstention, c'est une posture politique. L'abstention, elle peut s'expliquer parce que la personne qui s'abstient, le citoyen qui s'abstient, ne croit pas en un processus qui est mis en place, ou c'est une espèce de défiance par rapport aux institutions. Il appartient maintenant au pouvoir public, au prochain gouvernement qui sera issu de cette Assemblée, de se pencher sur, d'abord, une lecture politique, parce que nous avons, c'est vrai que nous avons une crise économique, mais nous avons d'abord une crise politique dans notre pays. Il faudrait que le prochain gouvernement et tous les pouvoirs publics se penchent sur cette majorité silencieuse. Oui, mais certains considèrent aujourd'hui que la confiance est rompue avec les partis politiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Algériens n'adhèrent pas, ne se structurent pas dans des formations politiques. Il va falloir impérativement aller vers la moralisation de la vie politique. Ce qui s'est produit, l'achat des voix, l'enrichissement personnel pendant un mandat, ça doit disparaître aujourd'hui. Ce qui s'est passé, est-ce qu'il pourrait se reproduire, M. Moustapha Heddem, ou alors ça a servi quand même de jurisprudence ? Vous savez, madame, la moralisation de la vie publique d'une manière générale et de la vie politique ne se décrète pas. C'est un processus. La loi organique relative aux élections a jeté les bases pour engager ce processus. Les engagements du président de la République sans encore un gage pour engager ce processus et le consolider. Mais il avait déjà engagé en étant Premier ministre cette volonté de rompre le pouvoir politique avec le pouvoir de l'argent. Il va falloir continuer à aller plus loin. C'est un travail de tous les jours. Et ce n'est pas uniquement un engagement et un travail qui échouent au président de la République et aux institutions. C'est une action qui concerne tous les Algériens et toutes les Algériennes. Vous savez, dans une transaction où il y a une vente de voix ou un achat de conscience, il y a deux parties. Les révélations de l'enquête Oui, mais il y a deux parties, madame. Il y a celui qui achète la voix et celui qui la vend. Il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité partagée entre ceux qui ont de l'argent sale et qui veulent l'exploiter à des fins politiques et il y a celui qui accepte de vendre sa conscience et de vendre sa voix. C'est-à-dire que c'est un processus j'allais dire politique et sociétal. C'est-à-dire que c'est la société qui doit faire sa mue et qui doit prendre ses responsabilités. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui M. Moustapha Hedden il ne faut pas faire un procès d'intention à cette nouvelle législature laissant les gouverner d'abord pour les juger après de toute façon ça ne sera pas pire que l'ancienne législature. Vous partagez ce point de vue M. Moustapha Hedden ? D'abord je voudrais dire à notre ami auditeur que en ce qui nous concerne lors de cette émission nous nous sommes abstenus de faire le procès de quiconque. Non il parle des gens mais d'une manière le parlement des jeunes ça va être la crèche on a vu et on a lu tout ça aujourd'hui M. Moustapha Hedden quand par le passé on disait le parlement des coiffeuses moi je suis algérien et j'ai entendu cette expression mais ce n'est pas le parlement d'abord il faut permettre à ces jeunes qui sont 70% de la population l'avenir c'est pas moi j'ai 61 ans c'est pas nous l'avenir de l'Algérie l'avenir de l'Algérie c'est les moins de 50 ans l'avenir de l'Algérie c'est les hommes et les femmes qui ont 30 ans et qui ont décidé de s'engager dans la politique Oui mais est-ce qu'on pourrait penser que les anciens partis qui sont structurés aujourd'hui qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas ils ont une base militante pourrait être déjà éjectée FLN, RND on ne va pas le retrouver sur l'échec politique cette fois-ci Je ne le crois pas je ne le crois pas honnêtement parce que ce sont des machines des machines électorales et c'est-à-dire structurés ils sont structurés et ils ont le réseau les élections c'est quoi ? c'est les réseaux c'est les relations et c'est la présence d'un bassin électoral